Bonjour, on va voir dans cette vidéo comment envoyer en JavaScript les données d'un formulaire dans une API, c'est-à-dire un service web qui va recueillir ces données et les stocker dans une base de données. Alors, on me dit qu'on va utiliser l'API qui se trouve à cette adresse. Je vais donc visiter la page. On me dit de se rendre sur la page pour comprendre le fonctionnement de l'API, on va voir qu'on peut transmettre des valeurs en GET, c'est-à-dire en écrivant clé égale valeur dans l'URL, précédé par un point interrogation et séparé par une SPR à l'UET. On me donne un exemple, je vais suivre l'exemple. Donc voilà, l'exemple me dit qu'il manque le login. Je vais dans la documentation. Alors, on me dit format égale JSON, c'est ce qui est indiqué ici, mais il manque le login. Pour préciser le login de la personne qui héberge le formulaire. Exemple, login égale gambette. Donc, je suis sous le lien et là, on me dit qu'il manque le courriel. Alors, je continue à lire la doc pour préciser le courriel de la personne qui a proposé le message. Je suis le lien. Et est-ce que ça va marcher ? Il manque le message. Mais je vois que le courriel est bien dans l'URL. Il est bien séparé par une esperluette de ce qui précède. Donc, je vais revenir en arrière. Et enfin, pour transmettre le message incluant l'analyséologie proposée. Ah, le message a bien été enregistré. Donc voilà, visiblement. Si je mets tous ces paramètres-là en GET, c'est-à-dire dans l'URL, après un point d'interrogation séparé par des esperluettes, le message semble bien être reçu. Alors, je regarde ce qu'on me raconte ensuite. Voilà. Alors, je ne sais plus ce que j'ai mis comme login. Ouais, là, j'ai mis ce qui me concerne. Alors, courriel, j'ai mis mon adresse de courriel. Bien sûr, quand les gens vont répondre au formulaire, ce sera leur adresse qu'il va falloir mettre. Écrivez et testez dans votre navigateur une URL permettant d'envoyer dans la base de données le message. Je n'ai aucune suggestion d'analogie. Je copie donc ce message. Je le mets après message égal. À la base du message. Quand j'appuie sur Entrée, j'ai à nouveau ce message. Le message a bien été enregistré. Voilà. On continue. Alors, est-ce que ça vaut le coup ? Je peux peut-être vous montrer quand même que le message a bien été stocké en base de données. Donc, si je cherche base de données, CRI et l'ancien nom de l'université, UPEM, ça va me permettre de tomber sur la page relative aux bases de données à l'université Gustave-Eiffel, notamment pour les comptes étudiants. Et donc, je vais pouvoir accéder à mon compte sur phpMyAdmin, l'outil de gestion de la base de données. Tout ça, on le verra au second semestre. Et je vais voir qu'à l'intérieur de ma base, dans cette table portrait, si je fiche les 500 derniers messages reçus, bon, c'est un peu long. Voilà, le 384ème, c'est celui que je viens d'envoyer. Je n'ai aucune suggestion d'analogie. Et il a bien été envoyé à 7h11, aujourd'hui, date de réalisation de la vidéo. Et j'ai l'adresse IP qui est stockée. Vous voyez qu'ici, il y a quelques informations qui indiquent que ces adresses IP et les messages associés seront conservés pendant un an au maximum. Et en gros, je supprimerai tout ça pendant l'été 2022. Très bien, ajoutez à votre formulaire en HTML un bouton d'envoi des données. Et là, on me dit qu'il ne faut pas utiliser un élément de type Submit, sinon, ça va envoyer le formulaire en réactualisant la page. Mais plutôt un élément Input de type Button. Alors, on va faire ça. J'ai repris mon TP de la séance 6. Je l'ai recopié pour avoir séance 7. Je l'ouvre avec Visual Studio Code. Et donc là, je vais chercher le formulaire. Il se trouve ici. Et donc là, on a dit qu'on allait rajouter, en passant à la ligne, un petit bouton, c'est-à-dire Input type égale Button. Et si vous allez voir au cours de HTML, je pense que c'est dans Value qu'on vous a dit de mettre le texte du bouton. Envoyer le message. Et on va tester cela. Voilà, j'ai bien un bouton dans ma page Web. Maintenant, question 4. Ajouter du code JavaScript pour que lors d'un clic sur ce bouton, le bouton d'envoi, l'URL que vous avez préparé à la question Q2 s'affiche dans la console. L'URL de la question Q2, elle se trouve ici. ici. C'était même la suivante. Voilà. Donc, je la copie. Et donc là, je rajoute en début de script TP7, question 2. Non, je ne suis pas à la question 2, d'ailleurs, je suis à la question 4. Et donc là, on dit qu'il faut ajouter un détecteur de clics sur le bouton. Alors, sur cette aide-mémoire de manipulation du DOM, je vois que pour détecter les clics, c'est dans cette partie reliée au détecteur d'événements, en bas, en bas, en bas, en bas. Et donc, il faut que je sélectionne le bouton sur lequel je vais détecter le clic, puis que j'utilise cette commande-là, cette méthode AddEventListener. Donc, je fais d'abord le sélecteur qui va me permettre de détecter le clic sur le bouton, donc de cibler le bouton. C'est-à-dire, le plus simple, c'est peut-être que je vais mettre soit une classe, soit un identifiant pour pouvoir le sélectionner. Là, je vais faire comme au-dessus, j'avais mis des identifiants, je vais en mettre un aussi. Donc, ça, ça va être l'envoi du formulaire. Et donc, pour faire un sélecteur sur un identifiant, j'utilise le code CSS maintenant d'un sélecteur d'identifiant, c'est-à-dire dièse suivi du mot envoi. Ensuite, je colle ce que j'avais copié de mon aide-mémoire, donc la méthode AddEventListener, que j'appelle en donnant en première entrée et le type d'événement que je vais détecter. Je vois qu'il s'agit, là, j'ai plusieurs types d'événements, il faut que je remplace ce qu'il y a entre crochets, les crochets inclus, tout ce qui est en italique là, par le type d'événement qui m'intéresse. Moi, ça va juste être que je clique sur le bouton, en fait. Donc, clique. Et là, je vais déclencher la fonction que j'ai mis en deuxième entrée de mon appel de méthode AddEventListener. À l'intérieur de cette fonction, j'ajoute un message dans la console et ce message doit contenir l'URL que je veux afficher. Je copie donc cette URL, je la place entre guillemets, puisque c'est du texte, c'est une chaîne de caractères. Je mets un point-virgule à la fin et je suis prêt à tester cela. Je réactualise donc. Je clique. Non, j'affiche la console déjà. Et je clique sur Envoyer le message. J'ai bien l'URL qui s'affiche dans la console. On passe donc à la question 5. Modifier le code JavaScript de la question précédente pour afficher dans la console l'URL modifiée pour que le message soit remplacé par des éléments provenant de votre formulaire qui présentent l'analogie transmise par l'internaute qui a rempli votre formulaire. Donc en fait, on veut que dans l'URL, je n'ai pas le message qui se trouve là actuellement. Pardon, le message qui se trouve là. Je veux qu'à la place, j'ai ce qui vient du formulaire. Ce qui vient du formulaire, je vous rappelle, on avait déjà vu qu'on pouvait le détecter, l'extraire et le mettre dans le si j'étais, je serais. Donc je peux peut-être me refonder sur ce code que j'avais utilisé ou alors je vais refaire le raisonnement. Alors le raisonnement, c'est quoi ? C'est qu'au moment où j'affiche dans la console cette URL, c'est dans la fin de l'URL, le message égal, que je veux intégrer ces valeurs-là. Donc c'est à la place de ce message-là. Voilà, dans le message égal, ce n'est pas ça que je veux indiquer. Je veux plutôt rajouter juste après le message égal, ce qui vient de mon formulaire, c'est-à-dire ce qui vient de ce champ-là, le champ qu'il y a pour identifier. En analogie, je vais faire comme on le voit ici, d'abord un sélecteur, puis ensuite je vais vouloir récupérer la valeur de ce champ de formulaire. Donc je vais passer dans récupération d'informations. Comment avec ces éléments-là je récupère la valeur d'un champ de formulaire ? Eh bien, on l'avait vu la dernière fois, c'était .value. Il nous permettait de faire ça. Donc, ici, juste après, je veux coller ce qui est dans ce .value du champ de formulaire. Pour le coller, c'est une chaîne de caractère, je fais une concaténation avec un plus. Je fais mon sélecteur, c'est-à-dire document.querySelector de seulement ce champ-là, et pour cela, j'utilise l'identifiant analogie. Un sélecteur par identifiant en CSS, ça commence par un dièse. Et ensuite, on a dit, je récupère sa valeur avec .value. Je vais déjà tester ça avant de rajouter la valeur du deuxième champ du formulaire. Peut-être même que je peux tenter un truc dans mon message. Je vais dire, plutôt que mettre directement la valeur d'analogie, je vais écrire si j'étais, trois petits points, et donc, juste après les points de suspension, je vais avoir la valeur qui est proposée par la personne qui a rentré l'analogie dans le formulaire normalement. une formation, je serai MME. Envoyer le message. Voilà, si j'étais une formation. Donc ça, c'est bien ce qui est envoyé. Comment je poursuis ? Eh bien, je concatène, je serai, je rajoute des points de suspension pour montrer que c'est une suggestion qui m'a été faite. Et puis, je vais faire un petit copier-coller pour ne pas refaire entrairement à le travail. Là, j'ai juste à changer l'identifiant. Au lieu de mettre l'identifiant analogie, je mets valeur analogie. Et donc, normalement, ça me permet de créer mon URL en récupérant les deux valeurs. Voilà, si j'étais une formation, je serais MME. Alors, maintenant, on me demande de modifier le code JavaScript pour appeler l'API en utilisant l'URL que vous affichez dans le navigateur à la place de URL visitée. URL visitée, ça évoque le code qui se trouve ici, juste en haut. Donc, et on me dit que c'est justement l'URL de l'API. Eh bien, c'est justement l'URL que j'ai affichée dans la console du navigateur. Peut-être que j'aurais dû rajouter une dernière chose avant de passer à cette question. On m'a dit de remplacer le message par des éléments provenant d'une formulaire. Il manque quelque chose dans ce formulaire. Il manque justement l'adresse mail de la personne qui fait les suggestions. Donc ça, je vais le rajouter tout de suite. Je vais rajouter un champ supplémentaire. Donc, là, voilà, je fais un petit copier-coller en HTML. Le champ, c'est un type email. L'identifiant, je vais l'appeler courriel. name aussi courriel. Et puis, juste avant, je vais mettre aussi un label for, pour justement ce champ qui a l'identifiant courriel. Et donc là, je vais mettre votre adresse de courriel. information, je serai MMI. Et alors là, le problème, c'est qu'il faudrait intégrer cette adresse de courriel, non pas dans le message, mais à la place de courriel égal. Donc, je vais faire ça comme ça. Je vais sélectionner le courriel égal, voilà, que j'ai ici. Et cette adresse de courriel, je vais la remplacer par ce qui vient de mon champ ici. Alors, je vais déjà écrire le code JavaScript qui correspond à la valeur qui vient du champ ici. Ce code, ça sera quoi ? Ça sera, je sélectionne le champ courriel, le champ ayant pour identifier un courriel, et je récupère sa valeur. Voilà, c'est ça que je veux insérer. Maintenant, si je l'insère directement en faisant ça, je supprime l'adresse, je mets ça. Ça ne va pas marcher, puisque là, ce n'est pas du texte que je suis en train d'insérer, c'est un bout de code JavaScript. Et donc, soit je fais le raisonnement en disant ma chaîne de caractère après le égal là, qui a commencé ici avec ce guillemet double, il faut que je la ferme avant de faire une concaténation, avant de coller, avant de refaire une concaténation, avant de rouvrir ma chaîne avec aussi un guillemet double. Donc voilà, ça c'est une première façon de procéder. Mais une façon, moi, que je trouve plus simple, c'est une fois que vous l'avez déjà fait ailleurs, genre ici, on l'a fait ici, là, d'insérer un champ à l'intérieur de la chaîne. Eh bien, ce que je peux faire, c'est je copie en intégrant le guillemet fermant, puis le bout de code en dessous, puis le guillemet ouvrant, voilà, je copie ça, et c'est ça que je vais mettre à la place du courriel. Donc je reviens au moment où j'avais le courriel, voilà, je sélectionne le courriel, j'ai copié pile ce que je voulais insérer, y compris les guillemets, voilà, là, et ça, je le colle à la place du courriel. Je viens jusqu'à la fin, je colle, et là, je n'ai plus qu'à mettre le bon nom de champ, c'est-à-dire courriel. Voilà, c'est exactement la même chose que ce que j'ai fait tout à l'heure, sauf que là, je trouve que ça va un petit peu plus vite de sélectionner ce qu'il faut insérer, le copier et le coller en l'insérant au bon endroit. Et donc, je peux enfin tester ça. Et donc là, visiblement, c'est bon. En tout cas, c'est bien l'adresse qu'il y a là. Peut-être qu'il faudrait que j'essaie avec une autre adresse. Voilà, l'adresse a bien changé, c'est bien personnalisé. Et donc, je peux enfin repasser à cette dernière question. Donc, je vais mettre ici tp7 question 5. Et en fait, lors de clics, ce qu'on veut faire, ce n'est pas ça, c'est faire ce qu'il y a tp7 question 6. Donc, question 5, c'était personnalisation du lien affiché dans la console. Et puis là, question 4, c'était détection du clic sur le bouton d'envoi du formulaire. Et bien, question 6, ce que je veux faire, c'est copier le code exemple qu'on m'a fourni ici. je le colle là. Et donc là, ce que je veux faire, un petit coup de beautify, c'est envoie des données à l'API à l'adresse ci-dessus. Eh bien, je vais récupérer l'adresse ci-dessus jusqu'à la fin, voilà, ici. Ça, je vais le mettre dans la variable URLvis... Enfin, soit je le mets ici, là, dans le fetch, soit je peux garder ma variable URLvisité, mais dans ce cas-là, si je veux la garder, il faut que je la déclare avec var URLvisité égale, et là, je fais mon coller. C'est peut-être plus clair comme ça. Et donc ça, le console.log, je vais le commenter parce que ça ne m'intéresse plus de l'afficher dans la console. Et bien maintenant, là, vous voyez, j'ai réutilisé le code sans trop regarder. Si j'essaie de comprendre un peu fetch, ça me dit que je suis en train de récupérer ce qu'il y a dans l'URLvisité, que dès que j'ai récupéré, la méthode ven va se déclencher. Et là, qu'est-ce qui va se passer ? response.json, bon, en fait, ça va récupérer la réponse. Et qu'est-ce que ça va récupérer à ce moment-là ? Et bien justement, ce qui va s'afficher dans la console, puisque dans la console, il va s'afficher réponse reçue, data, et visiblement, data, j'ai l'impression que ça va contenir le résultat de la réponse de l'API. Et bien, je vais le tester pour voir si ça fonctionne. Donc, j'enregistre. Là, je peux écrire si j'étais une formation, je serais MMI. Je mets une adresse de courriel qui n'est pas celle par défaut. Et là, vous voyez que réponse reçue, le message a bien été enregistré. Et là, je vous invite à m'appeler pour voir s'il était bien dans la base. Et bien, on voit, voilà, 7h32, en effet, le message a bien été reçu. Si j'étais une formation, je serais MMI. Et donc là, si vous voulez, vous pouvez encore améliorer. Je crois que c'était la dernière question de l'énoncer. Alors oui, je vous demande d'améliorer du coup le code HTML pour indiquer dans le formulaire qu'il y a des informations personnelles qui sont transmises. Et ce que je vous propose aussi, c'est peut-être d'afficher à ce moment-là, non pas dans la console, mais dans votre page, un petit message qui dit que le merci, votre message a bien été reçu. Je peux vous faire quelque chose de très rapide là-dessus juste pour vous montrer. Donc, plutôt que d'afficher dans la console, je vais cacher ça, mettre en commentaire, et à la place, ce que je peux faire, c'est sous mon formulaire, je rajoute une petite div qui va être vide, mais dans laquelle je mets un identifiant pour pouvoir la cibler, que je vais appeler message après envoi, par exemple. Et donc, ceci, ce que je vais faire, c'est que je vais en faire un sélecteur en JavaScript je fais un document .queryselector je sélectionne avec un sélecteur CSS la div qui a cet identifiant et puis je change son inner HTML pour changer son code HTML et je dis que je veux mettre à la place votre message a bien été reçu. mais attention, peut-être qu'il faudrait que je fasse ça pas dans tous les cas, mais seulement s'il a effectivement bien été reçu. Et donc, pour ça, soit dans la console que dans ce cas-là status vaut success là je suis dans un objet un objet JavaScript et donc comment je fais pour atteindre ce status sachant que mon objet dans mon code JavaScript il s'appelle data c'est la variable data et bien revenez au premier cours si besoin vous écrivez data.status ou data entre crochets entre guillemets status Donc, voilà, je vais faire un petit test if data.status égale success j'affiche ça et sinon je peux mettre else et là je mets problème votre message n'a pas été reçu donc pour l'instant je vais tester que ça se passe correctement quand le message a été reçu voilà, votre message a bien été reçu comment je pourrais faire pour tester le cas où ça ne marche pas ? ce que je pourrais faire c'est faire exprès de pourrir mon URL pour que ça ne marche plus genre là je vais oublier le login exprès voilà j'enregistre je réactualise si j'étais une formation je ferais MMI je ferais l'adresse de courriel ah alors ça c'est un peu plus gênant il écrit votre message a bien été reçu alors que normalement l'URL envoyé n'aurait pas dû fonctionner ah je crois que je sais est-ce que je l'ai bien mis ? bah non pourtant je l'ai bien mis dans URL visité et bien on va continuer à tester on va mettre dans la console à la fois le data que j'avais commenté mais aussi URL visité pour voir si j'ai bien envoyé une URL pourrie où il manque le login une formation je ferais MMI et je remets l'adresse de courriel ah oui pourtant status ça vaut error donc il n'aurait pas dû m'afficher votre message a été bien reçu et oui parce que j'ai écrit n'importe quoi ici pardon j'ai écrit un seul égal alors que savoir si c'est égal c'est un double égal vous l'auriez peut vous l'avez peut-être remarqué par vous-même donc là au passage vous voyez que c'est un problème de javascript c'est qu'il ne vous dit pas que vous avez écrit n'importe quoi parce qu'il fait l'affectation dans la variable et ça a l'air de marcher alors qu'en fait ça ne marche pas donc c'est un excellent exemple de débugage voilà problème votre message n'a pas été reçu puisque status cette fois-ci n'est pas égal à success mais à error et donc cette fois-ci je vais remettre comme c'était avant c'est-à-dire remettre l'attribut login égale gambette voilà je n'oublie pas de recorriger comme j'avais fait mon double égal et voilà j'ai une page qui est bien capable d'envoyer le message et d'afficher un message correct quand c'est correctement envoyé on le refait une dernière fois et voilà et le message est bien dans la base il se trouve bien ici merci merci Merci.